En 2004, le gouvernement de l'époque avait lancé un appel à projet pour mettre des parcs éoliens au large de la Vendée, et notamment sur le Pont-Dieu, le plateau des Bœufs et aussi sur le plateau des Côtelines. Donc l'action des comités locaux de l'époque et des élus a été de dire, nous ne voulons pas d'éoliennes si près des côtes. On ne voulait pas d'un scénario comme au Tréport, où nos collègues de Seine-Maritime se sont vus imposer un périmètre de parcs à laquelle ils n'ont jamais adhéré. Il y a un certain nombre de pêcheurs de l'Idieu, mais pas seulement. On dit qu'il faut absolument qu'on prôe une force de proposition pour proposer un parc qui soit le moins impactant possible pour la pêche et qui soit le plus loin possible des côtes. Tout le monde n'est pas d'accord, c'est évident, il y a des gens qui sont contre le parc au niveau des pêcheurs, mais à l'échelle des Pays de la Loire, c'était la zone la moins impactante possible pour les pêcheurs. Ce parc a été positionné sur un plateau rocheux. A l'intérieur du parc, la pêche sera réglementée, interdite, effectivement, elle l'est déjà aux chalutiers de fonds n'y vont pas, et les arts dormants auront accès à ce parc, oui.